Et salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour la série Capi dans le Jurassique. Et oui, comme vous pouvez voir, il y a un des T-Rex qui est décédé et que j'ai été obligé de le tuer parce qu'en fait il était bloqué là-dedans. Donc avant tout, on va réparer tout ça. Mais je ne sais pas avec quoi je vais réparer. On va refaire comme c'était avant. Mais par contre ce que j'aimerais bien réussir à faire c'est de faire ici mettre un vide en fait pour pas que les T-Rex se bloquent dedans à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, on va aller là. C'est la case en dessous, ouais. Voilà, et on va aller là-bas. Voilà, donc là ce qu'on va faire, on va mettre par terre des blocs de diamant. Donc là, je lâche 7,57. Voilà. Et ici nous... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Euh... Voilà, on retourne là-bas. Et ensuite on va remplacer ça par de l'herbe. Tout simplement. Sniper, c'est pas ça. Juste 7... Euh... Oui. Non, pas 1. Enfin si, c'est pas grave. Tout ça en fait le T-Rex ne se bloquera plus dans les... Comment... Dans les... Dans les meaux. je vais remettre des cochons pig 35 comme ça tu t'amuses et on va en laisser qu'un seul parce qu'en fait quand il y en a deux ils se bourrent dedans tout le temps et ça bug donc oui aujourd'hui je suis rentré hier en fait de vacances en Italie et j'ai regardé tout le commentaire et ça varait en fait il y avait un dinosaure plus qu'un autre c'était le tricératops donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est l'enclos du tricératops et on va faire un truc aussi énorme parce qu'en fait le tricératops a la particularité que quand il a atteint la tâche l'âge adulte en fait on peut monter sur son dos et il explose tous les murs dans lesquels on fonce donc ce que je pensais faire c'est faire un énorme truc enfin pardon un enclos on va dire entre guillemets normal et un endroit ou genre une piste ou quoi où je pourrais aller avec ou alors un genre de porte que je peux ouvrir et fermer quand je veux sortir le tricératops ce que j'ai pensé faire c'est en fait faire un genre de mur de lave mais qui sort que je peux en fait laisser tomber avec des pistons et quand je veux fermer ben en fait je fais retomber le mur de lave comme ça ouais et en fait comme ça le tricératops ben il sortira pas et quand je veux ben il sortira alors slash expand 5 hop donc on l'augmente de 5 en hauteur on va faire des murs en fer comme d'habitude donc voilà je fais pas un truc super énorme on va changer après ici on va faire un genre de porte ou plus vers ici et qu'on puisse aller courir dans la forêt ou je ne sais pas ou ici je sais pas on va bien voir par contre on va remettre le créatif sinon on va s'exploser par terre et ce qu'on va faire on va sélectionner en fait tous les blocs de de l'enclos qui sont déjà mis et on va remplacer le sable par de l'herbe c'est un peu facile comme vous allez me dire mais bah hop ça revient au même donc le sable donc attendez ça fait 3 semaines que j'ai pu jouer c'est plus tôt donc c'est 12 et l'herbe c'est 2 donc on va remplacer replace 12 par 2 voilà ah merde ça a pas tout sélectionné on va recommencer on va le prendre là bas plus bas ça je replace le sable par de l'herbe merci alors une fois que ça c'est fait on va retirer un peu les les blocs qui dépassent enfin entre guillemets qui dépassent qui vont emmerder le le chemin plus qu'autre chose donc à mon avis la sortie je vais faire ici tout ici je vais un peu agrandir voilà avec le triceratops on va descendre ici et ici je vais faire un portail de lave qui coulera on va faire 4-5 blocs de hauteur comme ça pour changer un petit peu d'habitude de faire que avec les commandes MC Edit on va un petit peu construire et je vais peut-être vous apprendre des choses avec les pistons que je suis pas un expert mais que je gère assez bien est-ce que ça passe je vais peut-être augmenter encore un petit peu parce que vous allez voir en hauteur en fait on dirait qu'il est pas si grand que ça mais quand on bourre dans le mur qu'on vient de construire ça fait bien chiller donc ici on va faire des pistons en fait on va faire un bac de lave tout ici au-dessus et les pistons ils s'ouvriront ici ils seront à la place du bloc là et quand ils seront ouverts ça bloquera et quand on les ouvrira les pistons tomberont et ça fera une chute de lave donc on va quand même sécuriser ça un minimum pour pas que les que les animaux tombent dedans que les triceratops pardon on va mettre le soleil parce que j'aime pas quand il fait noir voilà alors une fois que ça c'est fait on va planter ici un gros arbre pourquoi je prends ça alors non on va prendre des arbres normaux pour une fois on va en mettre deux trois où est-ce qu'elle est on est là on va pas en mettre deux trois c'est vraiment aux extrémités pour garnir parce que sinon le triceratops va bourrer dedans en fait et il va aller se caler comme j'avais montré dans la présentation que quand on les met en fait trop près des trous des petits trucs en fait le mode il a gassé rapidement pour des bêtises putain il veut pas voilà ça si c'est pas mal ici je vais faire peut-être une petite chute d'eau il me faut ça comment créer une chute d'eau vraiment rapide voilà ça c'est fait elle est où la flotte voilà de la flotte voilà par contre on va faire ça un peu mieux mais qu'est-ce que je fais voilà donc c'est bizarre parce qu'il me semble que la journée elle passe vraiment vite enfin soit et au moins ça me fait penser que je dois illuminer notre entre guillemets chantier et retirer la pluie parce que ça j'en ai pas vraiment envie alors on va en mettre un là on va en mettre un là on va en mettre un ici et encore un là dans la cascade voilà et maintenant nous allons faire notre notre je sais plus comment ça s'appelle voilà notre chute de lave alors donc on calcule non je vais prendre des blocs de fer donc on va délimiter en fait notre bac de lave ça va être ça enfin notre bac notre réserve de lave comme ça voilà on ferme ici voilà ce qui est fait donc maintenant on va mettre des blocs pour pouvoir poser nos pistons tranquillement donc c'est bien des pistons normaux pas des sticky pistons qu'il faut utiliser pour faire ça parce que sinon en fait ça va se coller et ça va tirer le bloc qui est ici et c'est pas ce qu'on veut donc on va prendre les pistons qui sont là les pistons normaux comme je vais dire pas les sticky voilà donc en fait ce que je vais faire c'est aussi possible de le faire avec de l'eau ça revient au même c'est juste plus facile à gérer on va dire donc on va faire ça sous forme de couloir on va faire ça bien stylé après vous inquiétez pas et d'abord on va foutre des repeater partout d'abord je design un petit peu tout ça parce que je suis assez maniaque à ce niveau là voilà et on foutra où est-ce qu'on va mettre ah bah là on va mettre notre notre pardon notre levier qui va être ici et que nous avons ah non merde je ne peux pas si je peux si si je n'ai rien dit donc on va prendre des repeater qui se trouvent où ça où ça où ça là voilà de la redstone qui est là et on va mettre des repeater tout ici pour qu'ils activent en fait les pistons et on va relier tout avec de la redstone voilà qui va nous relier à ça donc logiquement voilà c'est fermé donc ce qu'on va faire maintenant on va remplir de là tout ça mais maintenant je réfléchis en fait parce que je ne sais pas si je peux le mettre là donc ce qu'on va bêtement faire on va décaler notre circuit de un bloc pour être vraiment sûr bah que ça ne coule pas sur la gueule voilà comme ça on est tranquille alors le la lave où est-ce qu'elle est on bouge ça on prend de la lave on va remplir tout notre mur de lave ici voilà par contre j'ai juste peur d'un truc c'est que la lave ne brûle les pistons mais normalement ça devrait aller donc ce qu'on va faire maintenant on va habiller un petit peu tout ça pour pas que en fait notre chute de lave elle tombe enfin elle sorte de son lit comme je parle bien voilà on fait notre des murets voilà encore un d'épaisseur on va encore faire un pour vraiment faire un genre de portail et voilà et maintenant que cela est fait ça on va laisser ouvrir on s'en fout on va voir ce que ça donne logiquement ça va bien couler dans le trou ça va pas tomber autre part voilà c'est nickel c'est parfait c'est ce que je voulais faire donc voilà et en fait quand on veut l'ouvrir on ferme le truc d'arriver là et voilà ça descend ça va mettre un peu de temps je pense parce que la lave est un petit peu casse-couille à ce niveau là c'est pour ça que je me demande maintenant tout de suite si je vais pas remplacer ça par de l'eau mais je pense que le triceratops il peut passer à travers de l'eau sans souci donc si je vais faire ça avec de l'eau parce qu'en même temps le triceratops il peut pas aller très loin de toute façon comme je vous l'ai dit on peut monter sur son dos on va partir faire une petite balade si on a envie merde et voilà ça c'est les emmerdes avec la lave donc on va utiliser MCedit c'est rap beaucoup plus vite donc on va sélectionner là H7 H7 0 putain j'espère que je vais pas mourir voilà on remet le créateur je déteste la lave alors en plus ça se trouve c'est un petit bloc qui fait chier pour tout mais ça va mettre encore 4 ans à s'enlever bah bon c'est pas mal vous me voyez un petit peu galérer ce que je vais faire maintenant en fait c'est que je vais remplacer tout de suite cette ligne là voilà on va remplacer notre lave par de l'eau c'est dommage qu'il n'y a pas plus de liquide en fait dans Minecraft il devrait mettre genre je sais pas moi le lait qu'on pourrait mettre en coulant ou je sais pas quoi mais il y a plein de bêtes trucs mais genre un liquide que les animaux peuvent pas traverser et qui se barre aussi rapidement que l'eau c'est con comme truc à réaliser j'imagine mais ça m'énerve alors on a jusque là voilà 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 7-0 voilà on va refaire ça tranquillement maintenant sans s'énerver ça ne sert à rien un petit freeze de frappe voilà là dedans on peut refermer on va faire ça pardon bien classe par contre on va enlever ça parce que j'aime pas quand il y a des petits trucs rouges devant mes yeux de là voilà on remet de l'herbe d'eux ici voilà on refout du sable voilà qui est fait et on va aller remplir nos trucs d'eau et puis on n'aura plus qu'à mettre les dinosaures à l'intérieur de leur enclos et voilà c'est tout joli vous allez voir en fait ce qu'on va faire je vais faire un mur de je sais pas moi de bois et en fait ce qu'on va faire quand on va monter sur le triceratops je vais bourrer dedans et vous allez voir la tête du mur par après et on va remettre la lumière pour retirer notre eau une mangeoire on s'en fout alors nous allons planter notre triceratops on va prendre un binopédia faut que j'arrête de faire ça je me trompe tout le temps c'est dans le créatif que je dois le prendre voilà alors slash spawn triceratops voilà et on va le faire grandir avec notre rue de poulet et alors si je me rappelle bien on enlève l'oeuf on clique droit dessus je sais plus comment c'est ou c'est avec un bâton je crois que c'est avec un bâton en main ils arrivent pas à monter comment on fait ah je sais pas c'est quoi en fait je dois le faire grandir je dois pas faire spawn parce qu'en fait quand ils sont spawn directement bah ça fait des des triceratops sauvages et c'est pas ça qu'on veut une fois qu'il est grand bah une fois qu'il va éclore pardon on va le le nourrir avec les les huiles de je sais pas comment ça s'appelait avec les huiles les essences de chicken on va les mettre à bouffer des pommes non de melon ça ils bouffent pas des côtelettes on va lui mettre un petit stack et où est-ce que c'est les pommes là voilà ça a bouffé maintenant ou alors c'est tout simplement parce que j'étais en créatif que ça l'a pas fait je sais pas attendez je vais vite le refaire en attendant slash spawn triceratops normalement là encore un peu plus grand non c'est bien ce que je pensais ça on s'en fout on les vomit voilà il va bientôt arriver et ensuite je vais bourrer dans le mur et on se laissera pour notre épisode qui est l'épisode 13 déjà je pense parce que ça fait déjà un petit moment en fait que j'avais pas tourné d'épisode parce que comme les personnes qui suivent toute ma chaîne je fais des vidéos le plus souvent possible mais là j'étais en vacances allez donc je vais couper et je vous reprends quand il a éclos et nous revoilà pour l'éclosion de notre triceratops qui s'il veut bien venir voilà donc il bouffe voilà nous voilà sur le dos du triceratops et je vais vous montrer ce que ça donne en fait quand on est dessus voilà et on va foncer dans le mur ah non merde il est pas encore assez grand pour ça ce qu'on va faire on va faire grandir au maximum voilà on va monter sur son dos il y a ses grandes cornes là normalement s'il veut bien pourquoi il veut pas tu dessins je crois que je sais pourquoi il veut pas c'est une bêtise mais je pense qu'il peut pas marcher sur les blocs de fer je sais je sais c'est une de la pure connerie mais je crois que c'est pour ça ah non je sais pourquoi il est trop grand en route en route je veux pas enfin c'est pas trop grave comment on peut faire en fait et on peut on peut même accélérer avec comment avec merde donc voilà il a accéléré il a dégommé tout donc voilà il faut vraiment faire gaffe parce qu'il casse vraiment tout l'encle donc moi je vais vous laisser là je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et avant de vous quitter pardon je vais vous montrer les dinosaures qui restent à faire on va nettoyer un peu tout ça voilà toi tu te casses toi aussi voilà donc il nous reste le dilophosaure qui est le dinosaure poison le stégosaure le plésiosaure le mozarosaure et le nautilus donc encore une fois dans les commentaires écrivez bêtement le nom du du dinosaure que vous voulez et mettez un pouce vert à la vidéo vraiment ce serait vraiment super sympa c'est pour faire avancer ma chaîne pour ceux qui ne savaient pas plus il y a de pouces verts et plus mes vidéos sont mis en appareil en avant donc plus j'ai de pouces verts et plus j'aurai d'abonnés et mieux ce sera et plus je ferai de meilleures vidéos donc je vous répète une dernière fois le nautilus le mozarosaure le plésiosaure le stégosaure ou le dilophosaure allez salut à tous